Un état d'esprit pour accomplir plus et être plus productif. Salut à toi cher ProactiveRever, j'espère que tu as la forme. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo et je vais être court parce que je vois le pli clignotant rouge de ma caméra qui me dit que j'ai peu de batterie. Donc avant de commencer cette vidéo, dans cette vidéo je vais te partager comme je t'ai dit un état d'esprit qui va te permettre d'en accomplir plus jour après jour. Et d'être beaucoup plus productif et efficace. Mais avant de commencer, je voudrais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne Destin sur soi-même. Je suis coach de vie, je m'appelle Taha et mon but c'était d'être connecté à ta flamme intérieure. Donc si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne YouTube en sonnant la petite cloche pour être sûr de recevoir chacune des nouvelles vidéos. Et deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que si tu as des propositions de vidéos, dis-les-moi dans les commentaires parce que je fais cette chaîne pour moi, ça m'éclate. Mais également pour toi cher ProactiveRever parce que je sais que ça peut t'apporter de la valeur. Donc si tu as des sujets de vidéos que tu veux me suggérer, je me ferai un plaisir de pouvoir les partager à travers une vidéo exclusive sur ta proposition. Donc allons voir ce sujet passionnant maintenant. Donc je ne vais pas aller par mille chemins. Quel est cet état d'esprit qui me permet d'être focus, d'accomplir plus, d'être plus productif et d'avancer encore plus dans mon chemin de vie ? C'est de m'occuper de mon cul. Désolé de cette vulgarité. De m'occuper de mes fesses. De m'occuper de mes affaires. Et de ne pas m'occuper des affaires des autres. Et oui, et oui, et oui ! L'énergie et le temps que ça prend de s'occuper des affaires du voisin, elle est énorme. Alors que tu pourrais être occupé à avancer ton projet. Tu pourrais être occupé à rêver et à imaginer ce que tu pourrais faire en plus, ce que tu pourrais créer en plus. Pour aboutir à un projet qui te tient à cœur. Et bien non, cette énergie tu l'utilises pour penser à ton voisin, pour te comparer à ton voisin de gauche. Pour regarder ce que ton voisin de droite a plus que toi. Pour critiquer, encore pire, critiquer ton voisin de droite et de gauche en même temps. Tu vois, tu les critiques les deux à la fois. Comme ça, tu n'as pas besoin de te sentir inférieur vu que tu rabaisse les autres pour te mettre sur un pied d'égalité. Et je ne juge absolument pas ce comportement parce que je sais que c'est très humain. Et que ça peut être automatique et qu'on n'a pas tous cet amour de soi, cette confiance en soi pour pouvoir avancer en allant droit au but, en s'occupant de nos propres affaires. Donc c'est pour ça que c'est une invitation que j'aimerais te faire, cher Proactiver. Pense à tout ce que tu as à gagner en t'occupant de tes fesses, en t'occupant de toi-même, en t'occupant de tes propres affaires. En t'occupant de ce qui est important pour toi. En t'occupant de comment tu peux te sentir mieux, d'être plus heureux, d'être plus en cohérence avec toi-même. En t'occupant de comment tu peux écouter encore plus ton intuition intérieure. Et oui, ça aussi ça demande un espace, un temps et une pratique pour apprendre à s'écouter, à faire confiance à notre propre intuition. Parce que notre propre intuition c'est le seul vrai guide qui va te mener là où tu es censé être jour après jour. Donc si tu apprends à l'écouter, c'est également apprendre à se centrer sur soi-même et pas toujours être focusé sur l'extérieur. Sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qui se passe chez les autres. Et c'est un cercle infernal parce que ça ne finit jamais, les autres pourront toujours faire mieux que toi. Les autres auront toujours quelque chose de différent de toi. Les autres auront toujours une opinion différente de toi. Donc ça n'a aucune fin si tu veux toujours, si tu as toujours fin de ressembler à ce que les autres font. Si tu as toujours fin d'avoir plus que les autres. Si tu as toujours fin de tout avoir en fait, en quelque sorte. De toujours vouloir être au-dessus des autres. Et bien c'est une route sans fin. C'est une route sans fin. Tu vas toujours avoir fin, tu auras la dalle et tu ne vas jamais finir. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, cher Facts Fever, à te centrer sur toi-même. Tu respires et tu te centres sur toi-même. Parce que c'est dans l'instant présent que tu auras ton plus grand pouvoir. C'est dans l'instant présent que tu ressentiras cette paix, qui n'a ni comparaison, cet amour universel qui n'a pas de condition. Aucune condition, pas de condition. Pas besoin d'être meilleur ou moins bien que quelqu'un d'autre. On s'en fout. L'amour inconditionnel, l'univers te l'offre à chaque instant et il n'a aucune condition. Le plus important c'est que tu l'acceptes, tu l'accueilles. Et que tu apprennes à te focaliser sur tes projets. Sur toi-même, sur ta vie, sur ton propre cheminement personnel, sur ta propre évolution personnelle. Et de briller à ta manière en faisant brûler ta flamme intérieure aux autres. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi, cher Facts Fever. Dans cette courte vidéo, c'est un état d'esprit qui peut changer ta vie. N'oublie pas de le mettre en place de différentes manières, en te recentrant sur toi-même, en prenant conscience des avantages que cela a et en travaillant constamment sur toi-même, en apprenant à connaître tes états d'esprit, en apprenant à te reconnecter à tes émotions. C'est tous ces aspects-là qui vont te permettre d'être beaucoup plus connecté à tes émotions, beaucoup plus connecté à toi-même. Et de par ce fait, de beaucoup plus t'aimer tel que tu es et sans toujours te comparer et vouloir rabaisser les autres. N'oublie pas tout ce que tu as à perdre. Si ça ne te motive pas, le fait d'être compassion et empathique envers les autres pour ne pas les rabaisser, si tu ne penses pas aux autres, si ce n'est pas ça qui te motive, pense à toi-même. Pense à toi-même. Tu tires une balle dans le pied à chaque fois que tu rabaisses quelqu'un. Tu tires une balle dans le pied à chaque fois que tu parles derrière d'autres quelqu'un. Donc, juste en pensant à ça, je pense que ça peut être un life motive, motivant. Si tu as envie de réussir plus, si tu as envie d'être plus heureux, si tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, je te conseille fortement de réduire au maximum cette habitude. Donc, si cette vidéo t'a plu, partage-la sur Proactif Flavor. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je suis ravi de te partager mes petites pépites en or. Tout ce qui m'inspire, je le partage. Je ne détiens pas la vérité, mais je détiens tout simplement ma propre expérience et ma propre créativité intuitive qui émane à chaque fois que je tourne une vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, des suggestions de vidéos comme je t'ai dit au début. Si tu veux voir mes prestations de coaching, c'est dans la description de la vidéo. Abonne-toi, partage, like, commente. Ça va m'aider à faire connaître cette chaîne et à faire brûler la flamme intérieure de beaucoup de Proactif Flavor dans ce monde. Je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.